... Aujourd'hui, je me suis donné le défi d'aller dans une ferme où il n'y a essentiellement que des vaches. C'est un défi parce que j'ai super peur des animaux. Déjà, les pigeons, ça me fait super peur. Quand j'étais petite, je faisais des malaises. Je vous explique. Moi, quand j'étais première ici, c'est 30 ans maintenant. Maintenant, moi, je me suis séparée parce que je viens travailler 2 heures le matin et environ 2 heures le soir. Le démarrage, le matin, c'est toujours un peu plus long. Et après, c'est un peu plus de lait. Ça donne un peu plus de lait ce matin que ce soir parce que les chiens rentrent entre les deux près de lait. En même temps, ça peut être très calme. Ça peut être très calme et on entend aucun bruit. Et en même temps, il y a toujours une machine d'eau qui tourne. C'est un refroidisseur, c'est un frigo à lait. Ça fait la machine à faire. Après, c'est un bruit. Quand je fais le beurre en été, c'est la barre qui tourne. C'est aussi l'électricité, donc c'est un moteur, c'est le niveau du bruit. Donc, il y a l'aspect très calme quand on utilise pas les machines et puis l'aspect partout aussi. Les fermiers ne savent pas garder de l'argent. Ils investissent toujours pour acheter des matériels plus performants ou pour avoir plus facile, pour passer moins d'heures dans le travail. Je suis exploiteur agricole depuis une trentaine d'années, à la tête d'une exploitation agricole familiale. qui est composé d'une soixantaine d'hectares de prairies. Ici, on se trouve dans une région uniquement à vocation herbe agée. On n'a pas de successeurs potentiels au niveau des enfants. Mais bon, il n'y a pas de nom catégorique. Ils ont chacun un emploi pour l'instant, mais ce ne serait pas exclu qu'éventuellement, Olivier soit intéressé par la reprise, mais pas dans un futur prochain. On a mis le détourné. C'est parti ! J'ai rencontré les citations d'un des territoire naturels. J'ai rencontré les policiers. Avez-le parce que l'autre qu'il est composée d'un des territoire atmosphère. Il a tourné pour les amies, J'ai rencontré pour les décoûets. Depuis cinq ans, on est passé en agriculture biologique, donc on a viré du blanc bleu vers une race qui permet d'avoir des vélages naturels. Bon, j'avoue qu'il y a des vaches quand même assez mignonnes, surtout les petits veaux. J'ai donné le biberon à un petit veau qui ne sait plus marcher, donc là ça va parce qu'il ne sait plus se lever, il ne pourra rien me faire. Il y a des vaches au milieu de la route, je suis toute seule, elles me regardent et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai peur. Et on a deux autres. Oh non, il y en a une qui arrive. Il y en a une autre qui arrive. Oui, oi, 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 oi. Elle est énorme en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501